Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, supporters, supportrices de Gironne, Gironne ou Girona ou je ne sais pas comment on dit, bref je m'en fous, t'as compris ? C'est le principal du moment que tu m'as compris, je le plaisir, le bonheur de vous retrouver pour l'avant-match de PSG, Gironne, pour la première journée de la Champions League, The Champions ! Voilà, ah bah c'est obligé à chaque fois, ah les amis, quel bonheur, là tu vois c'est là que tu te dis, la saison elle commence vraiment, le PSG en Ligue des Champions, le premier match dans ce nouveau format qui comme je vous l'ai dit lors du débrief, des tirages, un format qui me hype et qui m'excite, ah j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte les amis, bon, je n'ai pas trouvé de supporter, de Gironne pour cet avant-match, après je vous avouerai que j'ai eu pas mal de choses à faire, j'en ai complètement même oublié d'en faire un appel sur mes réseaux, bon c'est pas grave, on verra pour le match retour, en tout cas se trouver un supporter de Gironne en France c'est quand même assez compliqué, parce qu'en général les bandeurs de clubs espagnols en France, bien évidemment ils choisissent les meilleurs, alors c'est la Réal, c'est le Barça, mais Gironne c'est compliqué quand même, à moins que le mec il ait des origines de là-bas, des attaches de là-bas, bref, allez hop, tiens, je prenais ça au passage, les matrilènes et les barcelonais de Poitou-Charentes, ah ah ah, c'est le jeu, c'est la Ligue des Champions et tout, il faut bien remettre un petit peu de taquin à tout le monde là, je suis taquin, je suis taquin, bref les amis, juste pour vous rappeler que l'avant-match est certes aujourd'hui, enfin sorti aujourd'hui, donc la veille du match, mais il a été enregistré l'avant-veille, là à l'heure où je vous parle, nous sommes lundi, parce que mardi matin, donc ce matin, jour de la sortie de la vidéo, ce mardi matin, j'ai été opéré de la dent de sagesse, donc je ne savais pas trop dans quel état j'allais être mardi, très certainement dans le coltar avec l'anesthésie tout ça, plus, je ne sais pas trop dans quel état va être ma bouche, tout ça, comment je vais être, comment je vais pouvoir m'exprimer, même pour le débrief mercredi soir, je ne sais pas encore dans quel état je vais être, donc bref, donc là, à l'heure où je vous parle, on est, c'est lundi, même si la vidéo est sortie, donc aujourd'hui, mardi, t'as compris ou t'as pas compris ? Bref, les amis, PSG Gironne, personnellement, les gars, Gironne qui a été monstrueux la saison dernière, qui a épaté tout le monde, non seulement ils ont fini dans les 4 premiers de Liga, mais ils ont fini 3ème, il me semble, et ils ont surpris tout le monde, et pendant un petit bout de temps, on disait même, est-ce que c'est possible qu'ils gagnent le championnat d'Espagne ? Je me rappelle, ils avaient battu le Barça, même là-bas, ça proposait du jeu, ils impressionnaient tout le monde dans leur jeu, c'était impressionnant, et Gironne, cette saison, a un petit peu plus de mal, dans ce début de championnat, Gironne a fait 1 par 2, ils sont 7ème de Liga, ils ont fait 1 par 2 aux bêtises, ils ont perdu 3-0 à l'Atletico, ils ont gagné 4-0 contre Sassouna, ils ont gagné à Séville 2-0, et ils ont perdu ce week-end, 4-1 à domicile contre Barcelone, donc déjà, contre Atletico et le Barça, les grosses écuries de Liga avec lesquelles ils tenaient tête l'année dernière et qu'ils battaient, et bien là, ils ont pris 2-3, contre Atletico et contre le Barça, et en plus à domicile contre le Barça. Donc, c'est pas du tout, ils sont pas sur la même dynamique et la même confiance que leur saison dernière, où là, ils ont l'air d'avoir du mal à confirmer, c'est souvent comme ça pour ces clubs-là, pour confirmer, c'est un petit peu plus compliqué, et là, ils arrivent au parc en total manque de confiance, après une grosse fessée, une grosse déculottée à domicile contre le Barça. Contrairement à nous, le Paris Saint-Germain, où on est en pleine bourre, 4 matchs de Ligue 1, 4 victoires, leader, 12 points sur 12, 16 buts marqués en 4 matchs, donc ça déroule, malgré le fait que Mbappé soit parti, on perd un mec, comme je vous l'ai dit, qui te marque 40 buts de la saison, mais t'as les autres qui vont t'en marquer 10 à 12 à eux au moins, tu vois, là, c'est pas grave, c'est les autres qui vont les marquer, les buts, avec un Dembélé en feu qui a déjà marqué autant de buts qu'à son dernier en championnat, en 4 journées, un Barcola aussi en feu depuis le début de la saison, enfin bref, voilà. Et un collectif, les amis, un PIG où collectivement tout le monde court, tout le monde attaque, tout le monde défend, tout le monde fait le boulot, et au Parc des Princes, je pense, à mon avis, et j'espère que le PIG va s'imposer face à Géronne. Là, les gars, on a la chance de débuter la compétition par, on va dire, un des adversaires les plus faciles, un des matchs les plus simples dans le programme que l'on a. Même si la Ligue des Champions, il n'y a aucun match qui est facile, on le sait. Mais quand tu sais que les autres matchs à domicile, c'est contre Manchester City, c'est contre l'Atletico, t'as le déplacement à Arsenal, t'as le déplacement à Munich, t'as le déplacement piège à Salzbourg, à Stuttgart. Donc, je pense que PIG Géronne, avec le PIG PSV, pour moi, au Parc, parce que c'est toujours plus facile de jouer à domicile, je pense que ce sont les deux matchs les plus faciles dans ce programme. PIG PSV et PIG Géronne. Donc là, PIG Géronne, c'est un des plus simples pour moi dans ce programme. Donc le PIG doit absolument, les amis, absolument ne pas rater ce match-là. On doit absolument prendre les trois points dans ce match pour se lancer dans la compétition, pour continuer sur notre bonne dynamique. Et parce que les matchs comme ça, ça va être compliqué de prendre les trois points à Arsenal, à Munich, contre City ou pas contre l'Atletico. Ça ne sera pas impossible, bien évidemment, mais beaucoup plus compliqué. Donc là où c'est simple, il faut les prendre, les trois points. Absolument. Voilà. Profitez que Géronne n'est pas sur une bonne dynamique. Profitez que nous, nous sommes sur une bonne dynamique. Le seul petit truc qui m'embête, c'est que Auteuil ne sera pas là. La tribune d'Auteuil sera fermée. Je crois que c'était par rapport au Fumigène l'année dernière, en Ligue des Champions contre Dortmund, il me semble. Ou je ne sais plus, peut-être contre le Barça, je ne sais plus. Bref. Donc voilà. On kiffe en tribune, c'est très beau. C'est magnifique. L'ambiance, le spectacle offert par la tribune d'Auteuil, par le Cup. Mais malheureusement, t'en payes toujours les frais. T'en payes les conséquences. Et les conséquences, c'est que pour ce premier match au parc de la saison en Ligue des Champions, le Cup ne sera pas là. Auteuil sera fermé. Et c'est un petit point négatif, parce qu'on sait l'importance des ultras, des supporters qui te poussent. Et puis un parc qui sera avec une tribune fermée, c'est toujours moche pour la beauté du spectacle. Ça ne fait pas beau. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà les gars. Sinon les amis, Donnarumma qui ne sera pas là. Donnarumma qui est fort fait. Ça sera l'occasion de voir Safonov dans un match officiel, un match avec des Champions. Alors Safonov a des grosses qualités aussi, de réflexes sur sa ligne, tout ça, dans les 1 contre 1. Il est assez impressionnant aussi. Il a des qualités similaires à celles de Donnarumma. Mais Safonov, je vous avouerai que quand je l'ai vu en match amical avec le PSG, même si ce n'était qu'un match amical, je ne l'avais pas trouvé très rassurant. Donc j'espère que demain, il va me faire taire. Et j'espère qu'il va nous faire un gros match. Vitinha a repris l'entraînement. Zairemri a repris l'entraînement. Quand je dis entraînement, c'est collectif. Donc mis à part Donnarumma, nous aurons la chance d'avoir un groupe complet demain face à Géronne. Et pour ma part, la compo que je mettrai moi, demain, un 4-3-3, je mets Safonov du coup dans les cages, Hakimi à droite, Mendes à gauche, Marquinhos et Pacho en défense centrale. Je mettrai, et là c'est là qu'il y a des bas quand même, parce que le milieu de terrain, les gars, le milieu de terrain avec Zairemri, Neves, Fabian Ruiz, Vitinha, il y en a 4 pour 3, on va dire, 4 potentiels titulaires pour 3 postes. Et bien là, je vais peut-être vous surprendre, mais je mets Joao Neves devant la défense. D'accord ? Je mets Vitinha en 8 avec Fabian Ruiz. Voilà. Ou peut-être, même peut-être, mettre Fabian Ruiz en 6 et Joao Neves en 8, au côté de Vitinha. Bref, en tout cas, le milieu à 3, c'est ça pour moi. C'est Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves. Fabian Ruiz, parce qu'il est sur sa grosse dynamique de l'euro, en pleine confiance, il a encore marqué un superbe but ce week-end, il est en pleine confiance, il faut en profiter de sa confiance. et Vitinha, Joao Neves, ça ne se discute pas. Ça se joue entre Fabian Ruiz et Zairemri. Et Zairemri, les gars, qui est en manque de rythme, qui s'est blessé récemment, qui ne pourra peut-être pas être à 100%. Moi, perso, je mets donc Fabian Ruiz aux côtés de Vitinha et Joao Neves. Voilà. Et concernant devant, classique, Barcola à gauche, Ousmane Dembele à droite et Asensio en faux neuf. Voilà, les gars, l'équipe que je mets demain pour débuter face à Giron. Alors, c'est vrai qu'Asensio, il est en faux neuf parce que notre vrai neuf, Ramos, est blessé et Colomani en neuf, tu as beaucoup de doutes. C'est compliqué. Et on l'a vu ce week-end face à Brest, on a vu que ça nous manque quand même un vrai neuf. Et qu'Asensio n'est pas... Asensio loupe des occasions. Il a loupé deux grosses occasions face à Brest ce week-end où on voit que ce n'est clairement pas le vrai neuf, le vrai tueur. Alors, Asensio, il a d'autres qualités. Asensio pour décrocher, pour combiner, pour contrôler les ballons, la touche de balle, la vision du jeu, faire bien jouer les autres, tout ça, c'est un régal. Techniquement, c'est un régal. Mais c'est vrai que ce n'est pas le vrai neuf tueur de surface. Et ça, je pense que c'est dommage, ça nous manque. Mais bon, encore une fois, on a les moyens de gagner contre Jérône. Barcola est en pleine confiance, même s'il a eu un petit coup de moins bien ce week-end, ce qui peut arriver. Et Ousmane qui est en pleine confiance, cette équipe qui est en pleine confiance. Donc voilà. En tout cas, mon 4-3-3, c'est ça. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous metteriez en 4-3-3. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, et toujours et encore, à les paris. Et on se retrouvera donc directement après le match pour le débrief à chaud. Comme d'habitude, même si peut-être j'aurais la joue gonflée ou j'aurais du mal à m'exprimer, je le ferai quand même. Ne vous inquiétez pas, je mettrai peut-être un masque, je ne sais pas, je n'en sais rien. Mais je le ferai quand même, le débrief. Donc, excusez-moi d'avance si je ne pourrais peut-être pas parler comme d'habitude. On verra bien. Voilà. Allez, prenez soin de vous, les amis, et toujours et encore, à les paris. Ah ! Attendez ! Mon pronostic ! Allez, soyons fous. Victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Allez, prenez soin de vous, les amis, et allez paris.